Ces matchs amicals des aigles du Mali face à l'Ouganda étaient à la fois une rencontre amicale mais aussi des tests pour la formation malienne qui a hérité du groupe E lors du tirage au sort de la Cannes Côte d'Ivoire 2023 aux figures de pays anglophones, l'Afrique du Sud et la Namibie. Une rencontre bien maîtrisée par les aigles qui n'ont pas pu concrétiser leurs quelques occasions obtenues en première période. Il a fallu attendre la 75e minute pour voir les hommes d'Eric Seguchel ouvrir les scores sur Pinati par la Sine Sinaïgo. Ils ont quand même en première mi-temps effectué un pressing et on n'a pas forcément trouvé le jeu sur les côtés et la profondeur nécessaire. Parce qu'il y avait un bloc à la fois sur la profondeur des quatre attaques en devant et sur la largeur. Ils étaient tous très intérieurs et on a eu du mal à envoyer le jeu sur les côtés. Après, dès qu'on a été capable de trouver les côtés, ça a été très intéressant. Malgré tout, on touche deux fois le poteau. Je pense que la victoire est méritée. Et puis après, il y a une très bonne rentrée encore une fois des finisseurs, on va dire. Les Ougandais qui ne sont pas qualifiés pour la Cannes en Côte d'Ivoire ont de leur côté tiré profit de cette rencontre, expliquent les sélectionnaires. Je commence par féliciter l'équipe du Mali qui a bien joué. On faisait face à une équipe de qualité. On a adopté le style direct. L'adversaire était de taille. Nous, notre objectif c'était de jouer bas et on concède un but qui survient sur pénalty. Mais dans l'ensemble, c'est une bonne chose pour nous. Ce match va nous permettre de préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde. pour avoir cette bonne motivation et de construire notre équipe pour un bon futur dans les qualifiers. A l'entente de ces matchs, le Mali enregistrait deux forfaits dans son groupe, à savoir Yves Pissouma et Moussa Djenepo. Ibrahim Kone, sorti sur blessure en première période, est susceptible de manquer la TAN 2023 en Côte d'Ivoire. J'ai un petit peu déçu. Il faut que je fasse attention au mot que j'ai envoyé. Je suis un petit peu déçu pour ces joueurs, pour ce groupe. Voilà, parce que c'est un groupe qui mérite. Il mérite, il mérite quelque chose. Ils ont eu... Moi j'aurais été à leur place en tant que joueur, j'aurais pas repris le match. Je sais pas comment j'aurais fait pour jouer. Alors je sais pas si vous avez vu l'image d'Ibra et son pied. Quand vous avez huit joueurs sur le terrain qui sont tous en train de pleurer, je sais pas comment j'ai fait pour pas pleurer moi aussi. Donc je suis très fier d'eux ce soir. Le prochain match amical des aigles est prévu pour le 17 octobre face à l'Arabie Saoudite au Portugal. Avant la CAN en janvier 2024, l'équipe malienne va jouer les deux premières journées de la Coupe du Monde 2026, les 13 et 21 novembre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada